... sur les options de destruction. Leur travail, leur but est vraiment d'exploiter les possibilités de la nouvelle génération pour non plus faire simplement un décor qui a une version cassée, une version pas cassée, mais vraiment montrer la destruction qui se fait au fur et à mesure. Là, il y avait un exemple avec des photos du fameux ring de sel qui s'effondre. Et si vous regardez bien, celle sur l'arène en elle-même, n'est désormais pas simplement une plaque. Elle est composée de multiples éléments qui, lorsque vous frappez, ou lorsque vous êtes projeté à terre, ou lorsque vous faites une super attaque, vont voler dans tous les sens et se dégrader au fur et à mesure. Donc la patte de Dims, vous la retrouvez avec notamment toutes les attaques de suivi, toutes les possibilités d'esquiver les attaques, de vous téléporter dans le dos. Et pour l'information, le système de combat va non pas être figé avec des combos déjà pré-définis, mais avec la vraie opportunité de vous laisser créer votre propre combo, notamment en pouvant vous téléporter de n'importe quel côté de votre adversaire. Il suffit juste, la question est juste une question de timing. Et si vous arrivez à le maintenir, vous pouvez vraiment inventer votre propre combo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, conclusion de cette démo, donc pour la première fois, vous avez vu à quoi...